L'industrie a compris qu'elle devait fournir et contrôler un discours au sujet des OGM. Ce discours a pour but de créer des doutes sur la validité des critiques qui apparaissent dans l'opinion publique et ce discours a aussi pour but de produire des données chiffrées à opposer aux études qui sont jugées défavorables aux produits vendus. Ce doute instillé conduit les responsables institutionnels à différer les décisions visant à l'interdiction des produits qui s'avèrent néfastes. Ainsi, la commercialisation de ces produits perdure parfois des dizaines d'années, malgré les enquêtes sérieuses et les risques financiers, les amendes encourues aux civils sont bien faibles en regard des profits financiers que procurent ces ventes de produits. Seule une possibilité de poursuite pénale serait dissuasive. Les firmes mettent d'énormes moyens financiers et de fortes grandes précautions dans leur communication. La communication a la partie émergée de l'iceberg et c'est aux associations, aux journalistes et à tous les citoyens qui le peuvent de s'attaquer justement à la partie immergée. Ces firmes laissent en l'ombre les éléments qui terniraient leur crédit par rapport vis-à-vis des consommateurs en mal de repère dans ce monde où les cycles financiers sont devenus si vastes qu'ils ne sont plus identifiables. En ce domaine, les logos viennent détrôner le logos et certains attirent à tort la confiance des citoyens à la recherche de produits éthiques. Ça, c'était le cas surtout de l'huile de palme, par exemple. Dans certains cas, des livres écrits par des auteurs jouent le rôle de déclencheurs et poussent les états à l'action. Ce sont donc les livres des lanceurs d'alerte. Par exemple, l'interdiction du DDT a été faite grâce à un livre qui n'était pas mieux. Le rôle des lanceurs d'alerte est évident et le succès de leurs livres assure parfois leur protection face aux pressions de toutes sortes. Internet est également un outil puissant. La création de sites ou de blogs permet une diffusion et un partage des différents discours tenus sur les sujets de l'OGM, des pesticides et de toutes les autres nouvelles technologies. Là encore, il y a une grande dissymétrie de moyens et une volonté de la part des firmes de brouiller la clarté du message des lanceurs d'alerte, de le noyer et parfois de le discréditer. Du côté des firmes, on veut faire admettre que le progrès a un coût et que les dégâts sont absolument inévitables. Du côté des scientifiques, la spécialisation à l'extrême devient la règle. Rémunérée par le privé, le scientifique est pied et point lié par des contrats d'exclusivité, par la nécessité économique des retours sur investissement à très court terme, par finalement des impératifs financiers et des circuits marchands, et pas du tout par une pensée globale sur un système et sur une connaissance des écosystèmes justement. Dans le secteur public, la polyvalence et les réductions sont devenues rares. On se doit aussi d'être un hyper-spécialiste au service du progrès. Mais là encore, ce mot, comment le définir ? Un discours de déni est souvent tenu par ceux qui refusent d'examiner la situation justement de manière systémique et de manière lucide, donc. L'éducation, le vécu de l'enfance, influence très certainement le désir de se forger une opinion éclairée chez les citoyens, mais évidemment chez les scientifiques et les journalistes. Avoir la force morale d'opposer un nom aux arrangements, aux à peu près, aux informations partiales véhiculées par ceux-là même que les firmes paient pour cela, est une composante de l'humanisme face à la diplomatie complaisante de certains médias. Les associations ont donc un grand rôle à jouer dans la communication impartiale et libre sur tous ces sujets cruciaux. Et cette liberté par rapport à la finance, notamment, peut permettre aux élus et aux citoyens d'opérer des choix éclairés. Un autre exemple qui a été donné par Marie-Monique Robin, ce sont les chiffres avancés pour justifier l'emploi des pesticides. On se rend compte qu'une seule étude reprise à leur vie est le cache-misère de bien des discours officiels produits par des décideurs en méconnaissance totale de leur sujet. Des études sérieuses effectuées aux USA, par exemple par David Pimentel à l'Université Cornel et bien d'autres universitaires qui ont étudié sur des dizaines d'années l'agriculture, prouvent que la production agricole peut être excellente sans OGM et sans pesticides. En fait, cela requiert une bonne connaissance des écosystèmes et des pratiques de méthodes d'agroécologie, des cultures d'associations végétales qui permettent une prospérité des récoltes sans obéir le futur. Merci.